La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Caloum. De l'insécurité routière avec ses ponts dangereux à la hauteur de Dubréka. Selon Guinée 7.com, deux ponts se dégradent particulièrement à l'entrée et à la sortie de la ville de Dubréka. Il s'agit du pont de Caléma, après Cagbéden Village, et du pont sur la Sumba à Rorira, où les barrières de protection sont toutes cassées. Des photos illustrent même la chute d'un véhicule dans le fleuve. Et sur le fil de Guinée 7.com, six personnes, dont le jeune artiste de R&B, Guemessi et son manacère, ont péri dans un accident de circulation mercredi soir dans le village de Saraya, sous préfecture de Saint-Guyana à Corossa, à Haute-Guinée. Les six jeunes artistes ont rejoint leur dernière demeure vendredi à Conakry. Et puis après la mort d'un chauffeur par bastonnade, les transporteurs routiers de Kisidougou ont protesté le week-end dernier contre la multiplication des braquages sur la nationale Kisidougou-Kankan. Et avec l'AGP, le bureau du syndicat des transporters a été vandalisé. Et selon notre confrère, les chauffeurs et transporteurs routiers dénoncent l'indifférence et le laxisme des gendarmes de la compagnie routière de Guékedougou en poste à Niendan-Syrie. Les chauffeurs tiennent à ce que ces gendarmes soient mis à la disposition de la justice et que les tracassieries et rançonnements pratiqués cessent sur le tronçon. Avec l'examen des points de revendication des transporteurs routiers de Kisidougou, la dégradation très poussée de la route apparaît comme le facteur favorisant les braquages sur le tronçon Kisidougou-Kankan. Par ailleurs, à Sigiri, les grandes pluies dégradent les voiries et amplifient l'insalubrité. L'AGP, qui s'en fait l'écho, traite également du projet adaptation basé sur les écosystèmes des communautés vulnérables de la région de la Haute-Guinée. Il s'agit de la promotion des systèmes de production et des écosystèmes de la création de la richesse et des emplois verts pour les jeunes et les femmes dans les zones d'intervention de la préfecture. Il est aussi question de réhabiliter la station météo de Kisidougou pour un financement global de plus de 8 millions de dollars sur 7 ans, 2016-2022. Par ailleurs, le Bureau d'exécution stratégique de la primature vient de lancer une étude sur la mise en place d'un schéma de financement innovant en vue de faciliter l'acquisition de matériel d'irrigation pour les producteurs d'ananas. Le BES va appuyer les coopératives de producteurs des préfectures de Forécaria et de Kindia en vue d'améliorer les rendements de 30 à 50 tonnes par hectare. Autre l'augmentation des superficies cultivées par chaque agriculteur et la réduction du temps consacré aux tâches d'irrigation manuelles, le Bureau d'études stratégiques de la primature compte élever la qualité des ananas de Guinée. Selon l'agence guillenne de presse, l'AGP, il s'agit de doubler les superficies dédiées à la culture de l'ananas de 400 à 800 hectares, d'améliorer, après accès aux entrants bien sûr, la productivité de 70% et surtout de développer de nombreux canaux commerciaux pour exporter 2 tonnes 500 par an. En fait, les producteurs d'ananas dont le cycle de production est de 18 mois sont confrontés à l'inadéquation besoin-services financiers disponibles. Et au moment où la Guinée signe des accords sur l'interprétation des données géophysiques et sur la mise en place d'une banque de données géospatiales incluant les données existantes, et bien soleil.fmguinée.net colle aux consignes données à la deuxième promotion des conservateurs de la nature. Ce corps paramilitaire des conservateurs de la nature a la mission de sauvegarder les ressources naturelles renouvelables. Et pour la ministre de l'Environnement, les ressources de biodiversité, notamment forestière, se sont considérablement dégradées en Guinée. Autre l'accroissement démographique, l'urbanisation anarchique et le défraîchement cultureux sur de fortes pentes sans aucune disposition anti-érosive, la ministre Assia Toubalde condamne la production de briques cuites sur la berge des cours d'eau, la prolifération des feux de brousse, la carbonisation en grande échelle et l'exploitation minière et forestière anarchique. Avec soleil.fmguinée.net, il est également question de la coupe abusive et anarchique de bois de toutes catégories et du braconnage dans les parcs, autres forêts classées et aires protégées. Des mauvaises pratiques qui peuvent entraîner en moins terme, des changements climatiques, l'approvissement des terres cultivables, le tarissement précoce des sources d'eau et surtout la perturbation du régime pluviométrique. Et puis quand, avec l'AGP, l'agence Guinée de presse, la fin du ramadan est marquée par les besoins excessifs des enfants et par l'appel à la refondation des valeurs traditionnelles à la bokeh, Guinée News revient sur la fête de ramadan comme casse-tête pour les parents. Fria manque de viande, Kindia est privée d'eau potable et la police opte pour un dispositif renforcé afin d'éviter les débordements. Le jour de la fête, c'est la fête de la Dèche, écrit Guinée News, qui revient d'ailleurs sur la dématérialisation des bulletins de paix et sur l'obligation pour les comptables de procéder désormais et de produire ce mois de juin leurs comptes de gestion au fin de jugement par la juridiction financière compétente conformément aux textes de loi. Et pour la première fois en Guinée, les comptes de gestion des 13 principaux comptables de l'État, exercices 2014, 2015 et 2016, vont être transmis à la Cour des comptes. Cependant, et à l'opposé, l'Assemblée nationale et les députés guinéens s'accordent des avantages astronomiques dans le nouveau règlement antérieur. Véhicules, frais de représentation et frais d'entretien, gardes rapprochés et même l'hôtel des députés, tout y passe et on se compare même au chef de l'État, révèle Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Calum.